Précédemment nous avons vu comment rendre les dates faciles à lire par les humains. Dans cette partie, ce que nous allons faire est très simple. Lorsque nous cliquons sur la catégorie technologie par exemple, on voit qu'il y a un message qui s'affiche. Ici, on doit être capable de lister tous les posts dont la catégorie correspond à celle qui est ici technologie 2. Pour ce faire, allons au niveau de notre éditeur de code. Ici, nous allons nous rendre dans le contrôleur FrontControlA qui se trouve dans le dossier Front. Ensuite, au niveau de FrontControlA, ce que nous allons faire ici, nous allons écrire, nous allons exiger une catégorie. catégorie $catégorie 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 $catégorie. Ensuite, je vais supprimer ce message. Je vais juste faire $catégorie n'émettre égal à $catégorie title pour récupérer le titre de notre catégorie. Ensuite, je vais écrire $post $post qui est égal à $catégorie 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 $cart Ça est disant que vous naviguez dans cette catégorie, on va le garder. Ensuite $, post qui est égal à $, catégorie, tirez, post. Ici, la méthode post, ça se trouve lorsqu'on va au niveau de notre modèle. Ici, catégorie, on avait créé une fonction ici post. C'est à partir de ça qu'on récupère la liste de nos postes dans la catégorie correspond à celle dont on a choisi. Ok, donc on revient ici, post, tirez, ici on va faire les tests, les tests first, les tests first, ensuite publish. C'est un peu comme ce qu'on avait fait un peu plus haut, publish. Ensuite, on va ici dire, on veut que ce soit paginé, on vient, on dit ce soit paginé et c'est bon. Ici, si on procédait de cette façon, on aurait la liste des postes qui ont cette catégorie. Ici, je vais aussi ajouter une nouvelle condition qui sera with auteur. Oui, ici nos catégories avec les auteurs, with auteur. Ici, ce sera plutôt with user. With user, user qui est cette fonction qu'on avait créée ici. Si vous vous en mêlez, vous pouvez nommer cette fonction auteur. C'est pour récupérer les auteurs de nos postes. C'est pour qu'on l'avait créée. Mais si vous voyez que user, ça vous dérange, vous pourrez tout simplement mettre auteur, par exemple, et après changer cela. Donc ici, je vais juste changer ça. Auteur, par exemple. Je sauve et garde. Et je reviens au niveau de fond. Ici, au lieu de la place de with user, je vais juste dire with author, author. Très rapidement. Les postes avec des auteurs, en lettres et autres. Ensuite, on va retourner notre vue. C'est toujours sur la page d'accueil, on le fait. Sur notre page d'accueil qu'on le fait. Je reviens ici, sur notre page d'accueil, rapidement. Tout se fait là-bas. Je sauve et garde. Ici, vu qu'on avait changé le user, cette méthode en author, il faudrait aussi qu'on fasse une mise à jour rapide au niveau de notre interface. Par exemple, à ce niveau, on avait $post-user. À la place de $post-user, on va changer ça en $post. $post-author. Parce qu'il n'y a plus de méthode nommée user, on l'a remplacé par author. Donc, je change ça très rapidement. Author. Ici aussi, je change ça par author. Et je sauve et garde. Et je teste. Ici, je réactualise ma page. Et là, on n'a aucun article. Ici, il n'y a pas de souci. Je vais aller peut-être à ce niveau. Je vais juste retourner. Au niveau de l'accueil, je clique sur technologie. Ici, au niveau de technologie, on n'a rien. Ce que nous allons faire ici, c'est essayer de voir ce qui se passe. Déjà, je vais faire un DD catégorie ici pour savoir ce qui se passe. Ensuite, je réactualise ma page. Et ici, comme on peut le voir, on n'a rien. Rien sur les informations de la catégorie qui nous sont retournées. Donc, ce qu'on va faire, on va changer ça rapidement. Ici, plutôt que de procéder comme ça, ici, on a exigé une catégorie, mais on n'obtient rien. Donc, je vais juste laisser ça, catégorie, enchaîne de caractère. Et ici, je vais faire $ catégorie. $ catégorie info. qui est égal à catégorie de point de point where slag égal à $ catégorie tiré first Et ici, je vais juste commenter ceci. Mettre ici, catégorie details, catégorie info. Je vais faire un DD pour voir ce que ça donne. J'actualise ma page. Ici, on a les informations de notre catégorie qui nous sont retournées. On va aller comme ça. Je vais juste commenter ceci. Ensuite, je reviens à ce niveau. Même si j'appuie sur le suivant, ce sera toujours une catégorie. Je vais retourner au niveau de l'interface de la page d'accueil. Cette fois, si je vais choisir technologie. Et ici, on a juste des technologies qui nous sont retournées. Toutes les catégories ne sont que des catégories technologiques. Et ici, on a trois. Et ici, on a trois. Ici, on peut voir que ça marche. Le problème, c'est que nous avions donné le même nom ici. Mais au niveau du slag, on a technologie 1 et ici, technologie 2. Après, on aura à changer ça pour éviter toute confusion. Sinon, lorsque je clique sur technologie, on a deux articles. Maintenant, lorsque je clique sur technologie 2, on a deux articles qui sont publiés ici. Lorsque je clique sur tutoriel, avec pour cela, tutoriel 1, on a un seul article. Et le total fait six articles qui sont publiés. Lorsque je vais sur technologie, technologie 1. Donc, tout est bon au niveau de cette partie. Afin de terminer ceci, on va juste mettre un petit message pour dire peut-être qu'on est dans cette catégorie ou bien au cas où il n'y aurait pas d'éléments, d'articles dans cette catégorie. Un peu comme à ce niveau. Pour cela, je me rends dans mon fichier home.blade.php et ici, je fais arrobase if s'il n'y a pas si post-conte n'existe pas alors je reviens faire arrobase end s'il n'y a pas de post donc ici, on dit s'il n'y a pas de post ce qu'on va faire, on va juste créer une div div, on va aller dans la classe alerte info alerte, alerte info très rapidement ensuite ensuite, on descend un peu en bas ici, je vais fermer ma div très rapidement ensuite, je peux acheter un paragraphe ou une autre div pour mettre aucun article trouvé ici, on a fait s'il y a des post s'il n'y a pas de post on a fait ça mais s'il y a des post qu'est-ce qu'on va faire arrobase else donc ici, je vais reposer une nouvelle condition on va vérifier si notre variable existe arrobase if la variable qu'on avait créée pour les articles pour notre post au niveau de catégorie if is cette catégorie n'est-moi là on va copier ce message on va copier tout ce qu'il y a ici on va venir le coller cette fois on va changer le message ici, on peut dire que vous naviguez dans la catégorie ou bien vous êtes dans la catégorie ou bien juste on va mettre catégorie catégorie deux points ici, on peut mettre un BR ou bien un Strong ou juste écrire ça le but étant de mettre la catégorie en Ezra ici, je vais juste faire je vais juste afficher mon dollar catégorie dans la catégorie name très facilement je sauve et garde et avant d'aller plus loin je vais aller au niveau de font de contrôle au niveau de catégorie on avait créé une variable ici ici catégorie name qui va prendre catégorie info très rapidement catégorie info à partir de l'objet catégorie info on récupère le titre de notre catégorie et ainsi on va passer le titre ici à notre fonction compact très rapidement compact non pas compact mais catégorie catégorie name ici on sauvegarde et on teste j'actualise ma page oups on a une erreur ici on va aller corrier ça c'est au niveau de catégorie qu'on a mis ici il n'y a pas le dollar je vais l'enlever c'est bon je sauvegarde et là on peut le voir aucun article trouvé c'est parfait ensuite on va aller là où il y a d'autres catégories ici on n'a pas de catégorie on n'a pas d'article plutôt ici on a dit catégorie article vous pouvez essayer d'ajuster la couleur par rapport à vos éditions ici c'est juste à une petite illustration libre à vous de personnaliser ça comme vous voulez bref on vient de voir ici comment charger les articles par catégorie et aussi d'ajouter on vient aussi d'ajouter un petit message pour que ce soit encore plus esthétique donc retrouvons-nous pour la suite